Bonjour et bienvenue à vous sur ActuNautique.com, Nicolas Bonnance. Alors aujourd'hui, je vous propose une première sur ActuNautique. C'est la toute première présentation du nouveau Beneteau First 14. Pour cette présentation, je suis avec François Coutan. François Coutan, il est ambassadeur First chez Beneteau. François, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors François, derrière vous, un bateau très important, un bateau qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de buzz. Ce bateau, c'est le tout nouveau First 14. Le First 14, qui est le dernier né de la gamme et qui a été présenté à Dusseldorf en février au niveau mondial et pour la première fois en France au moment du Grand Pavois. Alors, c'est le plus petit Beneteau aujourd'hui commercialisé au catalogue du chantier Vendée en fait. Oui, c'est un tout petit bateau, 14 pieds et totalement dériveur. Alors, totalement dériveur, c'est un bateau qui nous rappelle de lointains souvenirs chez Beneteau, si je ne m'abuse. C'est un hasard pour nous parce que quand on l'a créé, on ne savait pas qu'il y aurait le rapprochement avec Beneteau. Mais depuis que c'est actif, il y a beaucoup de gens qui, en le voyant, se rappellent du Whiz qui avait un arrière totalement ouvert. Et donc, effectivement, il y a un point de similitude d'esthétisme qui est assez frappant. Alors, ce First 14, donc 14 pieds, c'est un petit dériveur sportif. Tout à fait sportif, mais sport et plaisir, parce que comme tout le reste des bateaux de la gamme, on veut du sport, mais du sport accessible, qui soit facile et pour que ça soit plaisir pour les primo-accédants, voire débutants. On va se rapprocher un peu de ce bateau, parce que c'est une chose qui, dans le soleil du matin, attire tout de suite l'œil. Cette chose, c'est le mât. Tout le gréement est carbone, enroulement est filamentaire, le mât, la baume, le bout de or, comme tout le reste de la gamme d'ailleurs. Là, on comprend tout de suite que ça va avancer sur le plan d'eau. Première autre remarque, c'est ce phoque autovireur. On peut naviguer en solitaire quatre bottes, mais également en solitaire avec les trois voiles, parce que comme les voiles sont rendues faciles par leur accastillage, on peut maîtriser ces trois voiles même en solitaire. C'est-à-dire que pour le phoque, il est sur un magasineur et écoute autovireur. Donc une fois qu'il est établi, il s'autogère. Bien sûr, on a les réglages de finesse, mais en manœuvre, il s'autogère. Alors, on peut naviguer seul ou à deux, deux puits de dérive. Deux puits de dérive, donc on sera sur le puits de dérive arrière en solitaire et sur le puits de dérive avant en double. Et de même, quand on est solitaire ou double, on peut ajuster le palan de grand voile sur la baume. Alors, on parlait de simplicité. La mise à l'eau, on ne va pas le voir ici, mais on va le comprendre en se baissant un petit peu. La première simplicité, c'est le transport et la mise à l'eau. Le transport en galerie de véhicules. Et pour la mise à l'eau, on a des roulettes. L'eau de la roulette va se coincer sous le livèche. Avec une vis papillon rapide et du coup, on met le bateau sans avoir à transporter une grande mise à l'eau. Une fois qu'il est à l'eau, on peut mettre même les roulettes dans le bateau et dans son avaleur. Donc du coup, pas besoin de retourner à la voiture en courant pour ranger tout ce matériel. Alors, François, vous nous parliez de simplicité, de manœuvre des voiles. On pourrait faire une petite démonstration sur tout d'abord sur le phoque. Donc, tout à fait, là, le phoque est établi et autovirant. Donc effectivement, une manœuvre très simple, très rapide, avec une belle qualité de voile, puisque ça, c'est la performance. Alors, simplicité également pour le SPI, François ? Tout à fait, le SPI est sur avaleur et d'une seule commande, on va manœuvrer le bout dehors et le SPI. Une seule commande. Alors, démonstration. On va s'éloigner un petit peu. Voilà, donc effectivement, seul, pas de problème pour gérer ces trois voiles. Et même pour l'affalage, donc de là, le bout de caisson fin, on va gérer le rentré du SPI et du bout dehors. Alors, François, quel est l'accueil reçu par ce First 14 depuis sa présentation, on va dire depuis cet automne ? L'accueil est enthousiaste et il était attendu pour toute la gamme, avec le 14 qui est un peu un petit ovni dans le monde Beneteau. Mais on peut l'utiliser en dériveur de manière conventionnelle. Mais même sur les gros bateaux moteurs de la gamme Beneteau, on peut l'imaginer en seatoy, donc sur les plages arrière de plateforme de ces bateaux-là. Et d'ailleurs, sur le site web, il y a des photos en simulation réelle. Donc, un bateau très prometteur avec toute une nouvelle conquête de clientèle qui s'annonce pour la gamme First. La clientèle conventionnelle du monde du dériveur, mais cette clientèle qui peut être imaginée sur ces gros bateaux à moteur également, qui aime bien avoir des jouets nautiques au mouillage. Merci beaucoup, François. Merci, Nicolas. On l'aura compris, ce nouveau First 14 est très prometteur et démarre fort sa carrière commerciale. Et c'est sur les images de ce First 14 que je vais vous quitter. A très bientôt sur actunautique.com Merci. Merci.